... Bonjour et bonsoir, tout dépend du moment où vous allez regarder cette émission, cette vidéo. C'est la première des griots de l'info, l'émission en noir et blanc, haute en couleur et où tout est possible. Ivo est aux manettes et je suis donc le chef d'orchestre, votre serviteur. L'émission en noir et blanc, vous l'aurez compris, pas besoin de vous faire un dessin. C'est une émission où l'on va parler un peu de tout, sans a priori, sans réserve, avec nos invités. Le premier, que nous remercions pour la rapidité à laquelle il a répondu dans notre invitation, est licencié en droit de l'université de Kinshasa, notaire et chef d'antenne provincial du guichet unique de création d'entreprise pour le Haut 14K. M. Francis, qu'il a l'art, merci d'être parmi nous. Alors allons tout de suite au centre de notre sujet. Créer son entreprise en RDC, pourquoi et comment ? Deux questions en une. Commençons par le pourquoi, la première. Donc on sait que le pays traverse une crise accentuée par la pandémie, qui sévit depuis maintenant pratiquement deux ans. Les jeunes ont peur de se lancer, la diaspora également. Comment voyez-vous les choses ? Merci beaucoup. Par rapport à la première question, donc une question en même temps, et une double question. La première question, en fait, pour créer une entreprise, de pourquoi et comment, la RDC traversée, permettez-moi de commencer par une historique, parce qu'il faudrait d'abord commencer, de l'aider, pas pour expliquer des choses. Parce qu'avant 2012, pour créer une entreprise, en RDC, au regard du rapport de doing business, cela prenait au moins, pas moins de 120 jours. Et 120 jours, cela était un délai minimum pour créer une entreprise. Premièrement, le délai était trop, trop, trop loin. Il y avait un délai très... Il fallait que l'État qu'on voulait puisse trouver une solution par rapport au délai. Et, hormis le délai, il y avait le coût. Les opérateurs économiques ont souffré. Un opérateur économique, ne serait-ce pour obtenir le RSSM, devrait dépenser au moins 500 dollars, voire même 600 dollars. Au regard de tous ces mondes qui rongeaient la société, surtout dans le secteur entrepreneurial, l'État congolais a mis en place, a décidé, lorsque nous avions adhéré au traité au WADA, de mettre en place un guichet unique de création d'entreprise. C'est là pour faciliter les opérateurs économiques à créer les entreprises, dans un temps récord, avec un coût qui est très réduit. C'est ainsi qu'on a mis en place le guichet unique de création d'entreprise, qui réunit toutes les administrations intervenantes. A l'occurrence, à son temps, il y avait le tribunal des commerces qui avait cette compétence, mais désormais, c'est le guichet unique qui a cette compétence pour créer une entreprise. Au-delà du guichet unique, nous avons la DG, la Direction Générale des Impôts. Nous avons l'économie nationale qui intervient. Nous avons la CNSS, la Caisse Nationale des Sécurités Sociales. Il y a aussi l'Institut Nationale des Préparations Professionnelles qui intervient. Et puis, in fine, l'ONEM, qui est l'Office National de l'Emploi. Et toutes ces administrations sont réunies au sein du guichet unique. On vous rend compte que le seul intermédiaire, désormais, sera le guichet unique en lieu de place que l'opérateur économique se déplace d'une administration à une autre, ce qui a fait en ces jours que l'État congolais mette en place le guichet unique dans toute la facilité. Donc, plus de tracasseries et plus des mots qui rongeaient la société. Donc, l'opérateur économique ne fera plus se déplacer d'une administration à une autre. Et actuellement, c'est au moins dans trois jours que vous avez créé votre entreprise. Donc, ça, c'est une aubaine genre du titre pour les jeunes qui veulent se lancer maintenant. Ben oui, ce n'est plus un chemin de la croix puisque, à son temps, ce fut un parcours du combattant. Actuellement, c'est simple de créer une entreprise puisque le guichet unique comme mission, c'est un établissement qui est dans les cas de la facilitation. Donc, on est là, on a mis en place le guichet unique pour faciliter les jeunes entrepreneurs tout comme le vieux, le grand, tous, donc, tous au même pied d'égalité de créer une entreprise. Et lorsque ce jeune, maintenant, obtient ses papiers, donc, il a sa société, quels sont les êtres qu'on peut lui apporter de manière supplémentaire? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des traits dans les banques avec un business plan ou il faut qu'il se déroule par lui-même? Au-delà de tout, d'abord, pour créer son entreprise, cela voudrait dire que quelqu'un, d'abord, décide d'équiter les secteurs informels pour être dans les secteurs formels. Les secteurs formels voudraient dire que la personne voudrait être en ordre avec l'État congolais. Cela va ouvrir plusieurs portes, plusieurs opportunités. Entre autres, l'octroi des crédits, l'octroi des marchés, puisque une entreprise sérieuse ne peut pas contracter avec quelqu'un qui n'est pas légalement connu. Déjà, au départ, lorsque vous avez tous les documents, l'égo, et là, vous pouvez exercer facilement votre entreprise, vous pouvez facilement exercer vos activités à l'équipe. Et puis, au-delà de tout, certains avantages liés. Récemment, par exemple, la Banque mondiale a mis en place un crédit. Entre autres, il y avait une catégorie. Et pourquoi ? Beaucoup plus pour les entrepreneurs, il y avait des conditions. Il fallait voir d'abord quels sont les documents qui sont mis en place, quels sont les documents que l'opérateur économique a à sa possession. Et lorsque vous relissez tous ces documents, et là, vous vous accédez au crédit. D'accord. Et si maintenant, un étranger, il a accès également à cette procédure ? L'expatrié, belge, chinois, français, est-ce qu'il peut venir vous trouver pour monter son entreprise ou il y a d'autres des marches à faire ? Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans un système sous-régional, les traités OADA, l'organisation. Donc, on a mis en place pour favoriser, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, donc, les conditions sont les mêmes. À une seule différence près, on suppose que vous venez dans un territoire donné plus votre passeport et puis à l'occurrence un visa, donc, rien de grave, donc ça n'a pas de peur d'ailleurs. Parce qu'on suppose pour séjourner dans un territoire donné, vous devez absolument avoir un visa, vous devez avoir absolument un passeport et voilà. Au-delà, hormis ces deux conditions, donc, toutes les conditions sont les mêmes comme tous les nationaux. Et alors, on a une question d'un internaute qui nous dit ceci, « Certains enquêtes de crédibilité s'inventent un CV, compétences, pour jouer aux professeurs, aux accompagnateurs et ainsi gruger les gens. Comment éviter ces pièges ? » On voit ça sur les réseaux sociaux des gens qui vous proposent je vais dire « Formation A, nous pouvons faire vos papiers, tout comme les visas d'ailleurs, c'est 100 dollars, etc. » Et puis on se rend compte après qu'il n'y a rien derrière. On vous promet un certificat mais les papiers officiels n'arrivent pas. Comment les gens peuvent-ils éviter ces pièges ? Je crois pour éviter ces pièges il faudrait d'abord je commence d'abord par notre service qui est le guichet de création d'entreprise. Donc il faudrait commencer par une faute campagne de sensibilisation puisque jusqu'à ce jour certains publics encore méconnaissent l'existence du guichet de création d'entreprise. Donc il faudrait plus encore des campagnes de sensibilisation sous toutes formes et qu'il faudrait par exemple même dans les cas de votre émission de « Je vous remercie d'ailleurs » et j'en profite. Et voilà, faire connaître le produit, quels sont les avantages que le guichet n'est qu'octroi ou bien donne aux opérateurs économiques. c'est tout simplement que les gens parfois ont peur d'affronter les administrations de l'État. Et parfois puisque moi j'ai un exemple typique il y a un entrepreneur que j'avais fait venir au bureau et par la suite il m'avait avoué qu'il avait peur de venir au bureau et pourtant dans les cas de l'amélioration du climat des affaires l'accès est accessible permettant au moins la répétition. Donc les gens parfois ont peur d'une part et d'autre part un problème de sensibilisation. et toutes les informations comme par exemple aussi dans les cas de l'ANAPI dans les cas toujours de l'amélioration du climat des affaires transparence il a été exigé que toutes les administrations doivent afficher les prix. Tout cela pourquoi ? Pour éviter que les gens soient dupés. Et ce que le guichet n'est fait lorsque vous arrivez au sein de guichet n'est vous trouverez un relaf qui vous renseigne tous les prix et les documents qu'il faudrait. Donc il faudrait plus encore des sensibilisations de la part de toutes les administrations et pour éviter ces genres de tracasse fourbiens des massages. Et donc si je vous comprends bien la maman qui est dans la formelle et qui vend ses tomates ou ses fruits et légumes au bord de la route elle peut venir chez vous et elle aurait même intérêt à venir chez vous pour rentrer dans le formelle et pouvoir avoir déployé et pouvoir déployer son bac d'ailleurs je profite pour ces genres des personnes l'acte uniforme a prévu une certaine catégorie ces genres des personnes ce sont des personnes qu'on appelle des entreprenants au sens du terme de l'acte uniforme l'article 30 de l'acte uniforme sur le droit commercial général qui a prévu ces genres des personnes donc c'est l'entrepreneur elles ne font qu'une simple déclaration et par la suite ils auront les documents la déclaration d'entrepreneur c'est gratuit pour l'entrepreneur cette fois là ce n'est même pas une personne physique commerçante ni encore une société c'est une catégorie bien fixée presque c'est pour pallier si nous voulons faire une certaine comparaison au statut de petits commerçants c'est presque même jusqu'à ce jour à une différence près et ce genre de personnes peuvent passer au bichet ni et elles peuvent facilement s'y matriculer elles peuvent facilement s'y matriculer parce que ce sont des personnes physiques entreprenants et alors j'ai vu sur votre note justement il y a la possibilité de s'inscrire en personne physique et en personne morale pour les gens qui ne sont pas nécessairement au courant de la chose vous pouvez expliquer les différences qu'il y a entre les deux merci je commence d'abord premièrement pour la personne physique qu'on appelait à l'époque établissement parce que regardez l'acte uniforme sur le droit commercial général ce sont les commerçants personnes physiques pour créer une personne physique commerçante d'abord il faudrait savoir une chose une personne physique commerçante est liée à la personne deux personnes ne peuvent pas créer une personne physique commerçante ça c'est très important il faut qu'on les sache et pour créer une personne physique commerçante l'opérateur économique doit amener les documents que voici la copie de sa pièce d'identité premièrement un extrait de son casier judiciaire puisque l'acte uniforme a prévu l'article 10 que lorsque vous avez été condamné vous ne pouvez pas exercer l'activité commerciale mais l'acte uniforme aussi a prévu il arrive parfois que le requérant ne possède pas l'extrait du casier judiciaire l'acte uniforme a mis en place la déclaration sur honneur que nous avons mis en place au guichet nique au profit des opérateurs économiques puisque vous pouvez dire comment nous devons rédiger la déclaration sur honneur on a mis en place un modèle de la déclaration sur honneur il y a une demande écrite adressée au chef d'antenne et dans la dite demande il faudrait renseigner les noms commerciaux puis les activités que vous allez exercer à part la lettre adresseur chef d'antenne il faudrait un contrat de bail un contrat de bail il voudrait dire tout simplement là vous louez mais il arrive parfois que vous êtes propriétaire d'un local ou bien d'une parcelle et là il faudrait apporter un titre qui atteste réellement votre propriétaire l'équivalent qui est les certificats d'enregistrement qui atteste réellement votre propriétaire la copie bien sûr ce n'est pas l'original et puis il est tout couronné par les frais qui est l'équivalent de 30 dollars le frais bancaire et en contrepartie c'est dans le délai de trois jours vous aurez les documents qui voici donc premièrement vous aurez les RCSM le numéro d'affiliation à l'INSS à la caisse nationale des sécurités des sécurités sociales et puis le numéro d'affiliation à l'institut national de préparation professionnelle à l'ONEM mais en principe vous devrez avoir tous les documents dans trois jours mais il arrive deux administrations parfois qui traînent avec les documents à l'occurrence c'est le numéro d'impôt et le numéro d'identification nationale sont les deux documents qui traînent hormis ces deux documents les restes vous les avez dans trois jours d'accord et à l'autre niveau personne morale et pour la personne morale l'acte uniforme a prévu premièrement cinq formes juridiques donc là je vais à l'article 6 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques l'acte uniforme a prévu cinq formes de sociétés commerciales et toutes les cinq formes se sont créées au guichet unique et tout dépendra de la forme juridique que l'opérateur économique va vouloir soit tout choisi bien qu'il lui semble facile mais plus les formes qui sont aux avocs c'est plus la SRL et la société anonyme et puis la société par action simplifiée mais je vais commencer par la société à responsabilité limitée quelles sont les conditions pour créer une société à responsabilité limitée mais comme je l'ai dit au départ le guichet unique c'est un service de facilitation c'est un établissement qui a été mis en place pour faciliter les opérateurs économiques par rapport au modèle type des statuts vous pouvez entrer sur notre site www.buchene.cd et là vous trouverez toutes les formes juridiques même le modèle type des statuts je commence par la SRL pour créer une SRL avant 2014 l'acte uniforme a prévu l'article 311 qui pour créer une SRL il faudrait au moins une capitale minimum de 1 million de francs CFA et si nous faisons la parité ça donne presque dans le 1900 et quelques on a rendu à 2000 dollars mais arrivé en 2014 il y a eu un arrêté interministériel qui a décidé de rendre libre les capitales sociales ce qui fait à ces jours pour créer une SRL les capitales sociales est librement fixé par l'associé NIC ou bien les associés ce qui fera que vous allez apporter les statuts en format WOT et puis en DUR en quatre exemplaires premièrement les statuts vous les apportez à part les statuts il faudrait apporter la preuve de libération du capital social il faudrait verser dans une banque de la place et parfois la personne peut poser la question mais quand il est-il puisqu'il y a son temps avec la pratique pour déposer un capital social il fallait avoir les statuts notariés pour avoir les RTSM mais avec l'acte uniforme l'acte uniforme a prévu un mécanisme pour déposer au départ excusez-moi pour déposer au départ les capitales sociales dans un compte à la banque donc vous allez déposer les capitales sociales dans un compte et la banque vous donne un récépice c'est bien la preuve de libération du capital social à part la preuve de libération du capital social il faudrait apporter la pièce d'identité du gérant le responsable des ou du gérant puisque l'acte uniforme prévoit la société à responsabilité limitée peut être dirigée par un ou plusieurs gérants tout dépend de la volonté des associés ou bien de l'associé unique la pièce d'identité du gérant nous avons les spécimens des signatures du gérant à part les spécimens des signatures du gérant il faudrait apporter la déclaration sur honneur à défaut c'est plus on demande l'extrait du cas judiciaire la déclaration sur honneur vient à défaut lorsque la personne ne possède pas l'extrait du cas judiciaire comme la uniforme je l'ai dit au début on a facilité les choses que nous possédons au guichénique la lettre de demande de matriculation adresseur chef et là une fois que tous ces occupants sont réunis vous venez au guichénique et le coût est l'équivalent de 80 dollars plus les frais bancaires là c'est pour une SRN pour une société anonyme la société anonyme en soi là c'est une forme à prévient un capital déjà minimum qui est au moins de 20 000 dollars et lorsque vous créez une société anonyme il faudrait déjà au départ prévoir 1% dû à l'état congolais ça c'est ce n'est pas prévu dans l'acte uniforme mais par contre par un arrêté interministériel du ministre de la justice et du ministre de finances c'est un droit dû à l'état congolais lorsque vous voulez créer une société anonyme puisque c'est une société des capitaux déjà dès le départ donc il faudrait vous munir il faudrait être fort vous apprêter en ce sens en termes de dépenser les capitaux donc il faudrait apporter les capitales sociales et puis verser à la banque les 20 000 dollars ça c'est le minimum mais la loi permet à ce que que l'on verse au moins les un quart du capital social mais qui sera versé après trois ans mais les capitales ne peuvent pas être inférieurs à 20 000 mais la loi permet il arrive parfois que vous n'ayez pas les 20 000 dollars vous dites non j'ai les un quart de 20 000 dollars la loi permise et dans ce cas là vous allez créer votre entreprise tout comme aussi dans une srl j'avais oublié vous pouvez créer vous pouvez libérer la moitié du capital social la loi prévue c'est là donc vous versez les capitales sociales si vous n'avez pas vous n'avez pas la totalité vous pouvez verser un quart du capital social et puis les statuts par rapport à la société anonyme là il faudrait se mettre d'accord avec la forme juridique certes il y a la forme juridique mais nous avons deux grands types encore des sociétés anonymes la société anonyme avec conseil d'administration et nous avons encore la société anonyme avec un administrateur général je vais aller plus pour je vais aller je commence avec la société anonyme avec administrateur général si vous optez pour la société anonyme avec administrateur général donc on aura besoin des statuts la loi prévoit que mais dès lors que vous ne dénoncez pas comment allez-vous puisque je ne pourrais pas être partout parfois la seule voie ou bien les seuls moyens c'est d'écrire la boîte à gestion ça fait pratiquement depuis que j'ai mis ça j'ai n'aurécié que deux vous imaginez si vous ne dénoncez pas c'est comme si Che Guevara soit vous êtes dans ce cas on va passer dénoncer mais déjà dénoncer là je vous écrive des préoccupations que la plupart d'entrepreneurs rencontrent par rapport au nouveau impôt on ne sait pas mais cela ne voudrait pas dire aussi qu'on croise les bras il y a la direction générale qui a pu aider en train de chercher des voies et moyens puisque à son temps nous étions un service public actuellement nous sommes un établissement public donc nous sommes en train de mettre le moyen voir comment pallier à tout cela et pour que réellement les trois jours soient effectifs pour donner tous les documents parce que c'est qui pousse même la plupart d'entrepreneurs d'aller directement à la DGI voir comment on rentre c'est parce que après avoir marché peut-être du rendre des mois ou des chers n'y qu'il n'a pas eu de solution en fait ça se passe comment lorsque vous créez il y a une liste on transmet à la DGI et la DGI dont on répond c'est ça le problème contrement d'autres adresses à d'autres administrations nous sommes on a dématérialisé donc nous sommes en interconnexion avec l'ONEM avec la CNSS lié à l'INPP donc on est en interconnexion ce qui fait que voilà vous n'avez pas à aller vers toute l'administration mais par contre la DGI et l'économie ont bloqué c'est ça jusqu'à ce jour donc il faudrait encore d'autres moyens d'autres mécanismes voilà je trouve que pour être effectif pour débloquer mais toi aussi débloquer c'est une partie de la chose oui c'est 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 un problème aussi c'est un problème et comme je l'ai dit la direction générale cherche des moyens pour décanter la situation parce qu'on doit être comme à Nile-Maurice c'est dans quelques heures en ligne de créer votre société parce qu'actuellement lorsque vous voyez les rapports d'une business si je ne me trompe pas actuellement c'est Nile-Maurice qui est le pays qui a-t-il mieux les moyens en tout cas moi j'encourage déjà les changements qui ont été éclatés c'est que c'est très encourageant parce que ça facilite d'une grande part vous êtes entrepreneur dans quel domaine je suis dans la transformation dans l'industrie légère je suis dans la fabrication des emballages en papier biodegradable ok il faut voir madame en bas au bout oui madame pour le 100% qu'on son local local c'est ça c'est intéressant et donc c'est pour ça que nous nous sommes lancés depuis 2019 c'est au mois de juin 2019 d'ailleurs que j'ai eu un système avec les autres clients jusqu'à présent je ne prends encore le nouveau impôt non il faudrait passer c'est 2019 2019 est-ce que vous êtes passé récemment parce qu'on nous a répondu récemment avec un loul de 2019 c'est quoi le nom Mike tu peux prendre le nom de la personne qui dit comment se compte les noms commerciaux c'est une S.A.R. et une société c'est compliqué pour le nom et puis les noms comme ça il nomme son numéro de téléphone comme ça le stateur général peut être nommé dans les statuts télécommissaire au compte dans les statuts vous avez cette option ou soit dans une assemblée générale constitutive vous pouvez les nommer vous avez cette option beaucoup plus dans l'expérience avec l'expérience la petite expérience que j'ai je vois beaucoup plus les gens nombent les administrateurs et puis les commissaires au compte dans les statuts là c'est une société anonyme avec administrateur général donc vous les nommez et puis il faudrait verser leur pièce d'entité la pièce d'entité de l'administrateur général sa déclaration sur honneur son stessement des signatures la demande écrite aussi comme dans le S.R.L. et là les coûts sont toujours de 80 dollars par contre les coûts changent au niveau de la société anonyme avec conseil d'administration comment les coûts changent puisque au delà des statuts la loi prévoit que les premiers administrateurs sont nommés soit dans les statuts soit dans l'assemblée générale constitutive parce qu'avec le conseil avec une société anonyme avec conseil d'administration la loi prévoit le mode de direction nous pouvons avoir une société anonyme avec un président directeur général qui sera secondé par un directeur général adjoint et un président du conseil d'administration indégié je vais dans toutes les déshypothèses en commençant par l'associé anonyme vous avez vous nommez les administrateurs beaucoup plus les gens les nomment dans les statuts et puis les commissaires reprend et puis à l'air pour les administrateurs doivent convoquer la toute première réunion du conseil d'administration et dans cette réunion du conseil d'administration ils doivent nommer le PCA le président du conseil d'administration et le DG ce qui fait que le coût ne sera plus de 80 dollars d'autant étant donné qu'il y a un acte de plus qui est le procès verbal de la réunion du conseil d'administration qui est je crois presque la DG si je ne me trompe pas dans les 110 dollars qui fera au moins vous ajoutez 80 dollars plus les PV que vous allez payer aussi pour la société anonyme c'est là il y a une différence et le tout donc une fois vous déposez et dans les 3 jours vous créez votre société vous avez les RCSM hormis les 2 documents que j'ai cités à l'occurrence le numéro d'impôt et le numéro d'intention qui traîne mais ça arrive quand même ça traîne indépendamment de notre bonne volonté mais néanmoins tous les restes des documents arrivent dans les 3 jours donc si maintenant question de novice quelqu'un est en personnalité physique et veut passer en personnalité morale il vient vous trouver également oui il vient vous trouver également mais en répondant si je profite de l'occasion ces modes ou bien ces transformations n'est pas n'est pas acceptable au regard de l'art uniforme une personne physique en un centre ne peut pas être il ne peut pas devenir une société car mais s'il abandonne je veux dire il voit que ses affaires fleurissent en tant que personne physique et il veut grandir je pense qu'en grandissant il doit changer de statut bien sûr il doit changer de statut mais l'acte uniforme après il doit radier sa personne physique et puis en créer une société il doit en créer une société et alors une autre question elle est un peu plus personnelle et mes amis expatriés ne vont peut-être pas l'apprécier qu'en est-il d'un expatrié qui crée une société chez vous une société anonyme etc est-ce qu'il ne devrait pas être obligé de prendre un partenaire congolais à raison de 55 ans bon tout dépend dans quel secteur vous savez par exemple en 2017 il y a une loi sur la sous-traitance tout dépend dans quel secteur il va évoluer parce que certains secteurs il y a une certaine réglementation où on exige absolument qu'il y ait un congolais par exemple si nous allons dans la sous-traitance on dit il faudrait que ce soit une société à capitaux majoritairement congolais et dans ce cas-là il sera obligé de s'aider ou bien de chercher un congolais mais s'il est dans un autre secteur d'activité là il peut être seul donc tout dépend dans quel secteur il va évoluer d'accord alors on avait prévu en échange s'il y a des questions dans le public c'est le moment c'est l'instant les jeunes dans le public il y a des dessinateurs il y a des jeunes qui veulent lancer leur oui bonjour bonjour j'aimerais bien savoir pourquoi le numéro d'un pot le numéro d'un pot met autant de temps pour être attribué parce que finalement ce n'est pas ce n'est pas normal de dire que le numéro d'un pot est attribué gratuitement mais par la suite il faudrait débourser encore de l'argent pour l'avoir plus rapidement je vais payer merci beaucoup je ne veux pas me substituer à la DGI mais néanmoins je vais essayer de répondre puisque on a une réunion avec le directeur général provincial de la DGI il nous a fait savoir le pourquoi du numéro d'un pot qui traîne la plupart d'entrepreneurs donnent de fausses informations ce qui fait quand ils arrivent sur terrain les inspecteurs constatent que ce n'est pas l'adresse indiquée sur l'extrait du RCSM ou bien sur les autres documents et parfois ça bloque mais lorsque vous dites que vous déboursez là c'est une voie qui n'est pas légale bon là je ne sais pas comment vous faites mais c'est ça la voie officielle la voie autorisée souvent les adresses ne sont pas cohérentes ce sont des proches de formation je veux relancer d'accord ils vous disent qu'ils doivent faire une enquête et tout ça mais les guichets uniques déjà par sa vocation première c'est de faciliter la tâche à tous ceux qui veulent créer l'entreprise pour obtenir ces documents là plus facilement parce que déjà après une fois avoir entamé les démarches nous avons tous les documents assez facilement le RCCM le numéro CNCS IMPP FONEM et tous les restes sauf le numéro impôt qui fait défaut pourtant c'est sûrement au bûcher unique de faciliter cette comment dire cette 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 démarche là pour pouvoir offrir ces numéros parce que normalement l'entrepreneur quand il commence son activité il doit être assujetti à l'impôt mais s'il n'a pas des numéros d'impôt comment pouvoir s'acquitter de cette de cette charge là d'impôt aussi d'abord il faudrait savoir une chose la facilitation ne voudrait pas dire il faudrait violer les règles ou bien la loi ça c'est le dernier c'est comme je l'ai dit il est dit que les opérateurs économiques donnent de fausses adresses les guichéniques au delà de la facilitation dans les normes requises donc il faudrait respecter certaines normes et puis comme je l'ai dit au début le guichénique c'est un guichénique cela ne veut pas dire que toutes ces administrations ont donné la compétence totale au guichénique au delà d'être un guichénique ces administrations gardent certains de leur pouvoir ce qui fait qu'avant d'octroyer un numéro d'impôt ces administrations doivent entre autres s'y rassurer réellement que cette personne a donné des bonnes informations puisque comme vous l'avez dit tantôt puisque comment vous allez déclarer le fisc si on ne sait pas d'abord vous répertorier c'est ça le plus grand problème ce qui fait que l'on dit parfois à certaines entreprises sont introuvables être répertorié c'est ce serait déjà d'avoir un numéro qui attribue je ne sais pas moi une identité fiscale à la société je pense que c'est la première démarche qui facilite l'identification d'une société à la DGI pour qu'il soit assujetti à l'impôt mais si l'entreprise n'a pas ces numéros là il peut arriver que j'ai créé ma société puis l'adresse que j'avais donnée par la suite face à une réalité j'ai été obligé de me déplacer mais si j'ai déjà ce numéro d'impôt même si je me déplaçais j'allais à l'autre bout de la ville je peux toujours aller parce que j'ai le numéro d'impôt je peux toujours aller déclarer mon numéro et par la même occasion signaler ma nouvelle adresse comme je l'ai dit au début il y a une condition avant qu'on vous donne le numéro d'impôt vous devrez être mieux identifié vous ne pouvez pas avoir i l'adresse qu'on tombe et vous voulez qu'on vous octroie un numéro d'impôt puisque déjà avec la petite expérience pour les opérateurs économiques parfois lorsqu'elles viennent déclarer les impôts je ne suis pas agent de la DGI comme je l'ai dit en fait souvent c'est lorsqu'ils ont un marché mais à l'occasion de rien c'est difficile de voir un entrepreneur aller déclarer c'est très difficile c'est ainsi on doit bien vous localiser on doit savoir si vous habitez tel endroit votre adresse et voilà on sait facilement recouvrir l'argent de l'État parce que sans cela ce sera difficile certes le riche et le facilite mais au-delà de tout il faut que l'argent on doit vous localiser vous devez être mieux identifié sans cela ce sera très difficile voilà ce que je vous propose c'est peut-être de continuer en aparté on va terminer pour aujourd'hui les gens qui sont intéressés vous verrez en bas de la vidéo nous mettrons les coordonnées de notre invité du jour vous pourrez le contacter au Quichet Unique je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'avancées depuis 2012 et je vous remercie de votre participation à cette première vous avez essuyé les plâtres nous on a fait ce qu'on pouvait on espère que la seconde sera d'une aussi bonne qualité merci 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 Sous-titrage ST' 501